Le D800 de Nikon est conçu pour les environnements les plus hostiles. Son boîtier en alliage de magnésium résiste à la poussière, l'humidité, la pluie, la neige. Son obturateur, avec ses matériaux innovateurs, a été testé jusqu'à 200 000 cycles. Son viseur vous donne maintenant 100% de votre prise de vue. Il est maintenant possible de mettre deux cartes mémoire à l'intérieur de la caméra, une de type compact flash et une de type SD. La caméra est aussi compatible avec les cartes Hi-Fi pour la transmission sans fil de vos images. Avoir deux cartes mémoire, ça vous donne plusieurs options. L'option d'avoir une sauvegarde sur les deux cartes, l'option de séparer vos RAW de vos JPEG. Le D800 vous offre la possibilité de vous procurer en option la poignée MBD12. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visser cette dernière sous la caméra. Fabriquée avec le même matériau que la caméra, elle vous offre une prise en main verticale plus naturelle. Sur le dessus, un obturateur supplémentaire, deux molettes de sélection, ainsi qu'un sélecteur secondaire pour vous permettre de bouger vos points de focus. À l'intérieur de la poignée, vous pouvez y mettre deux piles supplémentaires, par exemple la ENEL15, qui est la même pile qui se trouve dans la caméra. Aussi, inclut avec la poignée, un adaptateur pour piles double A. Il est aussi possible d'y mettre une pile ENEL18, la même pile que dans la D4, qui vous donnera une autonomie supérieure. Et en plus, votre cadence de prise de vue passera à 6 images secondes en mode DX. Le flash intégré du D800 peut aussi contrôler les flashs Nikon sans fil à distance. La façon de s'y prendre, dans le menu Flash, vous descendez à E3. Normalement, celui-ci devrait être en mode TTL, qui est le mode normal du flash. Vous descendez au mode Contrôleur, vous ajustez vos paramètres. Une fois ceux-ci ajustés, vous appuyez pour ouvrir le flash intégré, et celui-ci contrôlera les flashs sans fil à distance. Pour plus de renseignements sur l'appareil D800, visitez Nikon.ca